Après des jours de combats intenses, c'est la première fois que nous pouvons emprunter cette route de la région de Mykolaiv, accompagnée par la défense territoriale. Il est par balle russe. Il faut rouler doucement. Des mines anti-chars sont encore là. Nous arrivons dans le village de Piski, libérés par l'armée ukrainienne la semaine dernière et encore marqués par les combats. Pendant 11 jours, les 800 habitants comme Nina ont vécu sous occupation russe. On a eu tellement peur. Ils étaient des centaines et ils faisaient le tour de toutes les maisons. Ils frappaient à toutes les portes avec leurs armes. Et moi, je levais les bras. Je leur disais ne tirez pas, ne tirez pas, j'ai mes enfants. Un de mes fils est soldat, ils l'ont emmené avec eux. J'ai eu tellement peur qu'il nous tue. Elle n'a toujours pas de nouvelles de son fils. Certains habitants assurent avoir été battus, comme Anatoly, le chef du village. Sa maison et celle de sa mère sont en partie détruites. J'ai pris mes enfants dans mes bras pour les protéger et les Russes ont commencé à me frapper sans s'arrêter. Ils ont retourné toute la maison. Ils cherchaient absolument partout, même dans nos sous-vêtements. Ils criaient, où sont les armes ? Où sont les armes ? C'est dans l'école du village que les soldats russes avaient pris leur quartier. Le village de Piski était véritablement l'une des bases arrières de l'armée russe dans la région de Mikolaïev. Vous le voyez par exemple, toutes ces boîtes vertes, ce sont les rations, la nourriture de l'armée russe. On en trouvait par pied un petit peu partout dans le village. Le problème avec les Russes, nous disent les combattants ukrainiens, lorsqu'ils sont repoussés, ils se vengent avec des frappes aériennes. A Bachtanka, situé sur la route libérée qui mène à Mikolaïv, un avion russe a largué des bombes équipées de parachutes. Un d'entre eux est resté accroché à cet arbre. Ces bombes permettent des frappes très précises. Ici, toutes ont atterri dans une zone résidentielle. Les Russes nous ont bombardés pendant six jours d'affilée. C'est un miracle qu'aucun civil n'était été tué. Mais certains ont été gravement blessés. Avant que nous partions, la défense territoriale ukrainienne tenait à nous montrer son trophée, dit-elle. Un véhicule lance-roquettes, détruit, au milieu d'un champ. Quand les Russes ont été chassés, on leur a lancé des cocktails Molotov. Et les avions ukrainiens nous ont aidés en bombardant leur convoi. Le blindé ne bougera pas d'ici. Il doit servir, nous disent ces hommes, à menacer l'ennemi, comme une invitation faite aux Russes à ne plus jamais revenir.